Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'ambassade du Zimbabwe en Afrique du Sud avait reçu des demandes d'environ 171 ressortissants qui souhaitaient échapper à la violence et rentrer chez eux. Elle est en train de prendre des dispositions urgentes pour leur apatriement et continuera à surveiller la situation au cas où la situation s'aggraverait et que davantage de Zimbabweens auraient besoin d'une évacuation. On estime qu'il y a entre 2 et 3 millions de Zimbabweens vivant en Afrique du Sud, dont certains illégalement et beaucoup se livrent au commerce informel et à des emplois peu qualifiés. Au cours de la dernière grande flambée de violences xénophobes en 2015, le gouvernement zimbabween a fourni un convoi d'autobus pour transporter ses citoyens fuyant les troubles. Le président Emerson Nangagwa a exhorté les autorités sud-africaines à réprimer rapidement les auteurs de ces violences.